Je m'appelle Raphaël Donjon, je suis explorateur, fondateur et initiateur de Solar Stratos et le pilote. Je fais des aventures avec des bateaux solaires ou des avions solaires pour essayer de protéger la planète. La première, c'est vraiment un pays d'innovation. Ensuite, on est vraiment un pays qui collabore avec nos partenaires dans le monde entier. Et puis finalement, on est entre lac et montagne. C'est vraiment un pays incroyable. Croire en la Suisse pour moi, c'est vraiment croire en sa capacité d'adaptation. On est aujourd'hui un monde qui va changer. Et en Suisse, on a été capable de s'adapter. On n'a pas de matières premières, on n'a pas de ressources naturelles. C'est vraiment notre capacité intellectuelle à transformer la matière qui nous a construits. Et je suis sûr que dans ce monde en changement, on saura s'adapter et on saura garder le lit dans ce monde qui évolue en permanence. Je pense que du point de vue géographique, il n'y a plus vraiment de terra incognita en Suisse. Par contre, en termes d'innovation, en termes d'adaptation, en termes de changement de paradigme, il y a beaucoup de choses à faire encore aujourd'hui en Suisse. Aujourd'hui, je n'attends pas vraiment d'innovation technique ou scientifique. Ce que j'attends en particulier, c'est un changement de paradigme. Aujourd'hui, on est face vraiment à des problématiques climatiques qui est un risque majeur pour l'humanité. Il faut qu'on soit capable de trouver des solutions pour s'adapter à ça. Mais c'est plus une question sociale de paradigme que technique. Un monde qui peut continuer de faire des choses incroyables, d'avoir des rêves, de faire des choses inutiles, mais qui vit en parfaite harmonie avec la nature. Raphaël, d'abord, j'aimerais dire que je suis un grand admirateur de ce que vous arrivez à faire, parce que c'est mettre l'impossible à la portée de tout. C'est ça, bravo. Maintenant, ma question, elle est simple. Si la Suisse était une aventure, ce serait quoi ? Donc, si la Suisse était une aventure, laquelle serait-elle ? Pour moi, c'est vraiment la pluralité. On est dans un pays où on a trois langues nationales. On est au cœur de l'Europe, au cœur du monde. On travaille avec des gens très différents du monde entier. On est capable de vivre tous ensemble. Et je pense que ça, c'est la grande aventure de la Suisse. Ma question serait, dans cette situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, comment l'éducation peut nous aider à protéger le climat de manière la plus efficace et la plus rapide possible ? Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021